La Croix de Lorraine est désormais attachée au général de Gaulle et à la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Un spécimen monumental de cette croix domine d'ailleurs la région de Colombes-et-Fleux-de-Église, terre d'adoption de la famille de Gaulle. Mais savez-vous quelle est l'histoire de cette croix ? C'est en juillet 1940 que le général de Gaulle, en concertation avec l'amiral Georges Thierry d'Argentlieu et le vice-amiral Émile Muselier, adopte la Croix de Lorraine comme symbole de leur mouvement de Résistance. C'est en cherchant un symbole à opposer à la Croix gammée nazie que la Croix de Lorraine s'est imposée. Muselier, dont le père est originaire de Lorraine, propose cette croix qui orne également l'insigne du 507, régiment de chars de combat dont de Gaulle est colonel de 1937 à 1939. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette croix est arborée, avec les couleurs de la France, sur les navires, chars puis combattants de la France libre. A l'origine, la Croix de Lorraine est aussi appelée Croix d'Anjou. En effet, elle figure un reliquaire à double croisillon contenant des morceaux de la vraie croix. Ramenée, au 6e siècle, par le chevalier d'Aluyeux de retour de croisade, ce reliquaire est conservé par les cisterciens de l'abeilleux de la Boissière dans le Maine-Loire. Au siècle suivant, les moines menacés par la guerre de Cent Ans, se réfugient à Angers où ils emportent le reliquaire de la vraie croix, vénéré par l'ouyeux d'Anjou. Il fait broder sur sa bannière la représentation de cet objet de dévotion qui entre alors dans les armes familiales. C'est la Croix d'Anjou. Par le jeu des alliances, son petit fil, le roi René, devient également dû de Lorraine et importe dans cette région la Croix d'Anjou. Mais c'est le petit fil de ce dernier, René II, qui impose ce symbole en Lorraine. La double croix en étendard, il bat les bourguignons de Charles, le téméraire et leur croix de Saint-André, près de Nancy, en 1477. La Croix d'Anjou devient ainsi emblème de la Lorraine.